Ce matin, alors, extraordinaire, ce matin, juste une seconde, j'ouvre mon livre, voilà. Baruch Hashem, d'abord, on attend que nos amis se connectent, voilà. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, il y aura du soleil, on est encore en intérieur. Et tout va bien. Merci d'être là ce matin, on remercie d'abord Rémi pour la pièce montée, la pièce montée. Oui, oui, les Tunisiens s'imposent dans notre communauté, c'est vrai, ils s'imposent dans notre communauté, les Tunisiens, on les aime. Olivier, tu as mangé la pièce montée ? Baruch Hashem, hein ? Je pense que oui, je pense que oui, Hitro, c'est un grand miracle, un grand miracle qu'il y a eu. Je remercie donc Rémi pour la pièce montée, je remercie Mordechai, je remercie Gérard, parce que ce Shabbat, comme c'est Shabbat de Hitro, il nous a amené de Paris le foie gras. Il me fait des petits plaisirs, comme ça il m'amène de France le foie gras. Nous, on est bien en Israël, mais les petits produits de France, on les aime aussi. Alors ça nous fait plaisir les deux. Ce matin, je vais sortir un peu des sentiers habituels de la paracha. On a reçu la Torah cette semaine. Je voudrais rentrer avec vous dans une idée. J'attends que nos amis se connaissent. Partagez ce cours de Torah, s'il vous plaît, parce que vous allez voir ce que je vais dire ce matin, c'est fabuleux, avec l'aide de Dieu. Je peux vous poser une très question, pourquoi Dieu a pensé qu'il y a un besoin obligatoire de nous donner cette Torah ? On la reçoit ce Shabbat ou non ? Pourquoi ? Je peux encore avancer plus dans l'histoire. Est-ce qu'un juif peut vivre sans la Torah ? Et pourquoi ? Vous dites non, vous me faites plaisir. Vous dites non. Olivier, tu es avec moi ou non ? Amen, amen. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je vais poser une question globale. Est-ce qu'un être humain a besoin de spiritualité dans sa vie ? Je ne peux pas parler de paracha. Je vais vous amener quelque chose que le Rav Zamir Cohen a amené. C'est fabuleux. Et pour beaucoup de personnes qui vont m'écouter aujourd'hui, des juifs ou des non-juifs, comprendront que sans spiritualité, le vrai bonheur de ta vie n'existe pas. Le matériel, peut-être le matériel, il va m'amener du bonheur. Le matériel, Olivier, il va m'amener du bonheur ? Est-ce que le matériel va m'amener du bonheur ? Est-ce que pour être heureux, il faut combler un manque qui s'appelle la spiritualité que chaque être humain a besoin d'avoir en lui ? Vous allez voir, c'est fabuleux. Parce que pour beaucoup de personnes qui cherchent le bonheur, je vais leur dire quelque chose ce matin qui est fondamental de la Torah. Et c'est pour cela que Dieu a senti ce besoin de nous donner cette Torah. Cette Torah, c'est une masse de spiritualité. Tu as vu, Gérard, Hervé, tous, quand vous êtes le matin, on fait le cours de Gemara. On kiffe. Tu as l'impression que ton âme se nourrit. Tu écoutes un cours de Torah, ton âme se nourrit. Alors, je voudrais vraiment vous renforcer aujourd'hui à travers cette idée. Il dit, le Rav, je vais aller très vite. Eric, tu vas aimer ça. Il n'y a pas un être humain dans ce monde qui n'aspire pas à être heureux. Oui ou non ? Non ? Oui. Oui, oui. Il te dit, il n'y a mis des boquets. Oui, tu sais, il y a mis béto. Chaque être humain sort de sa maison le matin. Torah, il va se fatiguer pour, il va travailler pour sa Parnassah. On est bien d'accord. Kshénena sel el-Havin, le Shema utoriach al-Kar. Là, il te dit une chose énorme. Quand tu vas analyser sur quoi est une grande partie de son labeur et de sa fatigue, tu constateras que la fatigue et le travail d'une vie d'une personne n'est pas pour avoir un bout de pain. Hein, Hervé ? Ce n'est pas pour avoir un bout de pain qu'on travaille. Parce que le bout de pain, ça fait déjà un petit moment qu'on l'a. On est bien d'accord ? On est d'accord. Alors quoi ? Et là, on se dit, on va essayer d'agrandir nos moyens pour que grâce à l'agrandissement de ces moyens, on pourra s'offrir d'autres plaisirs. Tu me suis ou non ? Eh, pas le pain ! Le pain, tu l'as ! Pas le pain ! Moi, j'ai mieux que le pain. Ce Shabbat, j'ai le foie gras. Et là, on a mangé la pièce montée. Alors, ok, ok. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que ce travail va m'apporter un supplément d'argent qui me permettra de rajouter des plaisirs de la vie. Chez Tic Vatohi, qui a émis grémoul au l'autre mot au chat. Et notre espérance, elle est que ces plaisirs nous apporteront un certain bonheur. Non ? D'accord avec moi ? Oh non. Tu dis, j'ai de l'argent, je vais aller en voyage, je vais aller en croisière, je vais aller m'acheter des fringues, je vais m'acheter une autre montre, une nouvelle voiture, on va changer de maison. Oh non, oh non. Ça, c'est des choses en plus. Mais ces choses en plus, toi, ton esprit, tu te dis que quoi ? Que grâce à ça, après que je les aurais, quoi ? Bah, je me sentirais quoi ? Hein ? Un peu plus heureux. Un peu plus heureux. Et il dit, trouvez-moi combien de personnes dans le monde il y a, trouvez-moi, si vous connaissez, trouvez-moi le nombre de personnes dans le monde il y a, trouvez-moi, qui peuvent témoigner qu'il est arrivé, qu'il est arrivé au bonheur, en accomplissant tous ses plaisirs. Prenez un panel de personnes qui ont réussi financièrement et demandez-leur, est-ce qu'ils peuvent témoigner et dire, Baruch HaShem, merci Dieu, il ne me manque rien, je suis heureux. Je peux expliquer les mots du Rav, est-ce que les chiffres dans le compte en banque amènent des personnes qui vont se lever un bon matin, qui vont dire, la vérité, avec ce que j'ai maintenant, avec la possibilité d'acheter les plaisirs que j'ai envie, je vais te dire la vérité, je suis dans un bonheur total. Voilà. Hervé, j'ai côtoyé des grandes fortunes dans ma vie. Vous savez que les rabbins, ils ont des aventures avec des grandes fortunes qui viennent à eux. Et j'ai constaté une chose, le désarroi, le manque, la tristesse. Alors, tu te dis, si moi j'avais leur compte en banque, hein, je ne serais pas triste, je ne serais pas triste. Je ne parle pas maintenant de manger, leur compte en banque, je ne serais pas triste. On se dit, alors il te dit, le Rav, trouvez-moi le nombre de personnes qui ont un compte en banque très garni, et qui se lavent bon matin, qui te disent, je suis dans un bonheur le plus total maintenant, que je peux pourvoir à tous les plaisirs que j'ai envie de ma vie. La réalité, elle nous apprend que tous les êtres humains de ce monde, les pauvres et les riches, ils sont très loin. Ils sont très loin du bonheur. Il paraît que l'argent favorise le bonheur. Oh non. Traduction des mots, c'est que celui qui avait de l'argent, comment il devrait être ? Heureux, mais heureux. Il se lève le matin, il danse, il chante. Je peux te dire une chose, je n'ai jamais vu quelqu'un, des personnes que je connais qui avaient de l'argent, beaucoup d'argent. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'est levé le matin et qui l'a dit, maman, j'en peux plus de bonheur ce matin, je suis comme un fou, je suis comme un fou. Alors, il te dit, le Rav Zamir, il te dit, et tu vas voir, le riche et le pauvre, ont le même symptôme. Ils se lèvent le matin avec un sentiment de manque. Avec un sorte de vide dans leur âme. Il se lève le matin, il va aller au travail, il va gagner aujourd'hui tant et tant. Dis-lui, pourquoi tu n'es pas heureux ? Pourquoi je ne te vois pas avec un grand bonheur ? Oui, oui, vous avez raison, vous avez raison. Oui, non, mais... Il y a un manque, il y a un manque. Bon, il va les gagner aujourd'hui encore beaucoup. Donc, il va gagner aujourd'hui beaucoup plus que ce qu'il avait ce matin. Donc, au principe, demain matin, comment il devrait être ? Heureux ! Demain matin, tu vas le voir, M. Neuf, la même chose. Attends, mais ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Si le bonheur était les moyens... Alors, il y a des personnes que tu as connues dans ta vie qui ont des moyens, Hervé ! Oui ou non ? Oui ! Donc, ils devraient être quoi ? Et là, il se lève demain matin. Et qu'est-ce qu'il dit demain matin ? Si j'acquière cette chose-là, je vais être heureux. Ou non ? Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque ? La dernière voiture. Si je l'avais... Et puis, il va travailler pour acquérir cette dernière voiture, ou cette dernière montre, ou cette dernière maison, etc. Et là, et alors ? Et alors, il te dit... Ou mémila, il te dit... M'autorega ! Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met des objectifs en se disant que je vais travailler pour arriver à ces objectifs. Et quand j'arriverai à ces objectifs, je serai quoi ? Heureux. Veillé ! Et voilà ! En vérité, tu lis ça, tu ne dis que ce n'est pas possible. Et voilà qu'après beaucoup de travail, de soucis, de labeur, de voyage, de fatigue, de clients, de rendez-vous, deux mois entiers de travail, Baruch HaShem, il a réussi. Bon. Et il a acquis ce qu'il voulait acquérir, et il a eu l'argent pour ça. Qu'est-ce que tu devrais dire ? À partir de ce moment-là, il se lève le matin, comment il est ? Ah ! Heureux ! Il te dit, Et là, seulement, non mais seulement, c'est que ce sentiment de plénitude qui te vient après avoir gagné une grande somme d'argent, t'accompagne un léger moment, il redisparait comme elle est venue. Et alors, et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met un but encore plus haut, en se disant que, allez, allez, il faut y avancer dans la vie, il faut être, comment ils appellent ça aujourd'hui ? Il faut être ambitieux, il faut être ambitieux. Moi, je veux dire à ces ambitieux, qu'ils ont, qu'ils sont 90% de liquide en eux, que leur vie dépend de rien, qu'un beau matin, qu'un beau matin, ils peuvent tout laisser ici, tous les comptes en banque, et partir. Accompagnés par leur famille, enterrés dans un linceul, et partir. Et là, il te dit, il se met des objectifs, tu ne comprends pas, moi, je viens d'une famille où on s'est mis des objectifs, on est ambitieux, on est des hommes d'affaires, de nature, on est, on est, on est, il se met des ambitions encore plus grandes, et alors, au moment où on sait qu'il a acquis encore un degré, et bien, le plaisir dure un petit moment. Tu veux dire quoi ? Ça veut dire que tu travailles une vie entière pour avoir des petits moments de satisfaction. Tu m'entends ? C'est terrible. Et chaque, et alors, comme il dit Eric, comme il dit Eric, c'est que, la camarade dit que, il n'y a pas un homme qui est mort en accomplissant la moitié de ses désirs. Il a 100, il en veut combien ? 200. Donc, il a rajouté combien ? Il a rajouté combien ? Hein ? Non ! Il avait 100, il veut maintenant combien ? 200. Quand il a 200, il veut combien ? Non ! Encore 100 ! 300 ! Non, mais ce n'est pas marqué ça. Il a 200, il veut 400. Je n'ai pas compris. Quand tu as 100, tu ne veux que 100. Et quand tu as 200, tu veux 400. C'est le mot du Tamune. Comment ? Et il explique, il dit comme ça, que, déjà, cet enseignement nous a appris deux choses. Jamais tu arriveras à une satiété, à une satisfaction totale avec le matériel. Jamais. Jamais. Première chose, jamais. La preuve, c'est qu'une personne ne partira pas de ce monde en accomplissant la moitié de ses désirs qu'elle avait en vie. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il te dit, et en plus, c'est que le manque de bonheur sera en fonction de ce qui te manque. C'est bien ça, oui ou non ? Si tu as, tu seras dans le bonheur, oui ? Oui ou non ? C'est ça. C'est ça. Tu as une vieille voiture, tu veux acheter la Porsche, la dernière. Oui ? Ça va. Quand tu auras la dernière Porsche, qu'est-ce que tu voudras acheter ? Ah oui, tu diras une Maybach ou une dernière, ou la Rolls, ou la 1, il y a encore une autre, il y a une autre, non ? Hein ? La Bentley, la Bentley. Non, la Ferraris pour les jeunes. La Bentley. La Bentley. OK. Il te dit, il te dit, tu comprends une chose. Quelqu'un qui a une vieille voiture comme moi, une Nissan, il ne veut pas une Bentley. Il veut juste une voiture un peu mieux. Mais quelqu'un qui a déjà la Porsche, il veut quoi ? Une Bentley. Traduction des mots, il te dit, les besoins sont en fonction de ce que tu as. Plus tu as, plus les besoins sont grands. Alors, je vais te poser une vraie question. Toi qui as des grands moyens, et moi qui n'ai pas des grands moyens, lequel des deux a un besoin plus grand ? La réponse, elle est très simple. Toi. Bon, alors, Olivier, on n'est pas sortis de l'auberge. On fait comment ? Moi, j'ai cru qu'on a, que quand je vais acquérir beaucoup, je vais être quoi ? Heureux. Or, je constate qu'à partir du moment où j'ai acquis ce que j'ai acquis, mes besoins sont décuplés par rapport à un autre qui lui s'est besoin. Et tu sais quoi ? Je vais te dire un truc. À un moment donné, je crois que le riche est jaloux du pauvre. Parce que, mais tu sais pas quoi ? Parce que, non, il voit que le pauvre, non, il se suffit de, hein, il se suffit de peu. Et ça l'énerve. Tu sais pourquoi ça l'énerve ? Parce que lui, ses besoins sont monstrueux à ce moment-là. Et il a des besoins et des rêves. Et il est déçu de voir que le pauvre n'a pas ses rêves. En deux mots, il est en train de percevoir que le pauvre est beaucoup plus proche du bonheur que lui. Tu me suis ? Non ? Ouais. Il termine, il dit, « Que délefatséach et tzodagaïla hocher. » Bon. Mais alors, où est le bonheur ? Hein ? Où est le bonheur ? Si le bonheur était dans... Non, non, non. Attends, attends, attends. Attends. Sam, Sam, Sam. C'est très dur. C'est très dur de dire ça. On a dans la tête une conception. Si j'avais des moyens, mais si j'avais des moyens, je serais heureux. Mais tu te rends compte ? Je gagne un SMIC. Je serais heureux. Mais il te dit, Hervé, il te dit, « Trouvez-moi, trouvez-moi sur les doigts d'une main des gens qui ont des grands moyens et qui sont dans un bonheur le plus total. » C'est honteux de dire ça. Comment vous dites ça, M. le rabbin ? Mais vous savez, vous, qu'est-ce que c'est ? Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est ? Alors, je répète, quand je vois des riches, j'en ai vu des hommes et des femmes qu'ils ont eu besoin après qu'ils sont passés dans le matériel de leurs habits, de leur maison. Ils sont passés dans le corps des liftings, des machins, à la recherche d'un bonheur. Ça fait flipper. Et tu vois, la personne, elle arrive à 60 ans, 70 ans. Je l'ai cherché, ce bonheur. Dieu m'a donné la parnassa qu'il fallait, énorme. Je me suis éclaté toute ma vie. Mais je ne suis pas heureux. J'ai un sentiment de vide dans ma vie. Alors, on va appeler ça aujourd'hui, vous avez remarqué que les crises de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine et j'en sais rien quoi, ne viennent pas. Ne viennent pas beaucoup chez les pauvres. Pourquoi ces crises existentielles viennent surtout chez les gens qui ont de l'argent ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi celui qui n'a pas d'argent, il n'a pas la crise de la quarantaine ? Pourquoi celui qui a un compte en banque garni, à 50 ans, il pète un câble ? Pourquoi il pète un câble ? Il veut changer de femme, il veut changer de mari, il veut changer de ci, il veut changer de là. Il veut tout changer. Pourquoi ? Non, 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 le pauvre, il a cru que cet argent allait lui amener un bonheur. Et voilà qu'un bon matin, il s'est réveillé et il dit, purée, j'ai l'inholding. J'ai l'inholding. J'ai des soucis du matin jusqu'au soir. Mes enfants, ils me font souffrir. Ma femme, je ne te dis pas. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie ? J'en ai marre. Je me casse, je vais partir dans une île. J'en ai marre. Moi, Eh, quoi ? Hervé, trouve-moi dix personnes, cinq personnes qui me disent bonheur total. J'ai besoin de rien. Je kiffe. Il dit le Rav, il dit le Rav, pour trouver le génome, il dit le Rav, du bonheur. Il dit, pour trouver ce génome, analysons d'abord pourquoi à l'intérieur de l'âme humaine, il y a un besoin d'avoir encore et encore. Pourquoi à l'intérieur de l'âme humaine, il y a un besoin d'avoir encore et encore ? Pourquoi ? Attends une seconde, une seconde, une seconde. Olivier, on a un bout de pain à manger. On devrait être quoi ? On a un toit. On devrait être quoi ? Heureux. Ah, celui qui m'écoute, qu'est-ce qu'il doit se dire ? Mais ce rabbin, il ne comprend pas c'est quoi les plaisirs de la vie. Je ne sais pas. Prendre un jet privé. Prendre un jet privé. Tu arrives à destination, moi aussi j'arrive à destination. Allez, vas-y, fais le retour. Allez, vas-y, fais le retour. Allez, vas-y, fais encore une fois. Allez, retourne encore une fois. Allez, mets la limousine en bas du jet. Allez, vas-y. Allez, tout le monde te regarde. Allez, vas-y. Tu as fait, tu as fait, tu as fait. À un moment donné, même ceux qui ont un jet privé, ils en ont marre du jet privé. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Un autre jet. Non ? Il faut changer de jet. De leur jet, c'est juste un moyen de locomotion. Ils n'ont même plus de plaisir. C'est un moyen de locomotion. Asma ! Il te dit, d'où ça vient ? D'où ça vient ce besoin ? D'où ça vient ce besoin ? Oubifat, il dit, et là, je vais vous réveiller une alarme. Ce besoin se trouve que dans l'être humain. Pourtant, il dit le Rav, l'animal est beaucoup plus matériel que l'être humain. Oui ou non ? Un animal, c'est de la matérialité. Pourquoi, l'animal, pourquoi l'animal n'a pas besoin d'avoir plus que le manger ? Si tu me dis que parce qu'on est matérialiste et matérialiste et matérialiste, Hervé, je te pose une question, est-ce qu'il y a plus matérialiste qu'un animal ? Non, c'est un animal. Ou non ? En vérité, qu'est-ce qu'on aurait dû voir ici ? Des chats qui veulent quoi ? Il n'a pas à manger, non ! Ils veulent un compte en banque ! Je peux te poser une deuxième question, pourquoi tu n'as jamais vu un chat en dépression ? qui prend des médicaments. Une dépression. Qu'est-ce qu'il a ? Ben, mon chat, il fait une crise, il fait une crise de la quarantaine. Je l'ai amené chez le vétérinaire. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je peux te poser une question ? Hé, si tu comprends ce mécanisme, tu vas comprendre ta vie ! On n'est pas en train de parler des animaux, tu vas comprendre ta vie ! Maïe, alors qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi toi, un homme, une femme, pourquoi un homme, une femme, tu n'arrives pas à avoir un moment de bonheur ? Pourquoi cette envie d'avoir, elle est chez nous, alors que l'animal qui est beaucoup plus dans la matérialité, puisqu'il n'a rien, il n'a rien délevé, il aurait dû être lui quoi ? Poursuivi par cette matérialité, et pourtant non. La réponse, elle est très simple. Il dit que c'est terrible. Quand tu arrives à ça, ça te fatigue. Ce que je vais dire maintenant, partagez-moi ça. Il dit, tu sais qu'est-ce qui amène l'ambition dans un être humain ? L'ambition, l'ambition, l'ambition. D'un secours dans ta tête, tu réfléchis. D'un secours dans ta tête, tu réfléchis, tu dis, il faut, je suis sûr que quand je vais sortir d'une, d'une Rolls, je serai heureux. Hein ? Tout le monde va me regarder, je serai heureux. Ma parole, hé, tu seras heureux un mois. Je te jure qu'après un mois, tu sortiras de la Rolls quand moi je sors de ma Nissan. Ma parole ! Alors il dit, il dit, qui c'est ce mécanisme qu'il y a dans un être humain qui ne veut pas s'arrêter, qui est infatigable, qui veut et qui veut, d'où il vient ce mécanisme ? Et il dit, c'est une force spirituelle très forte. Je répète, il dit, celui qui n'a pas cette force spirituelle comme un animal, il n'a pas ses envies. Celui qui a cette force spirituelle, il a ses envies. Traduction des mots, c'est déjà pas mal parce qu'on vient d'avoir une information, c'est qu'on a une force en nous, quoi ? Spirituelle. Car tout celui qui n'a pas d'ambition, c'est qu'il n'a pas de force spirituelle en lui. On l'a tous, cette force spirituelle, les êtres humains. Le Harizal, il dit une chose, Ariya Kadosh, il dit, au début de Sha'ara Gilgoulim, Raphraim Vital aussi le ramène, qui a adam atzmo, ou a ruchaniyut, a cherbet or gufo. Ve a gufo le foucha adam, veillez nous adam atzmo. Raphraim Vital, le Harizal, il te dit, tu sais c'est quoi un être humain ? C'est une pile atomique qui est à l'intérieur de lui, cette pile atomique est habillée par un corps humain. Mais le corps humain, c'est qu'une enveloppe. Au vérité, toi, toi, Gérard, ce n'est pas ton corps, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ton âme. C'est la folie, c'est la folie. Et il te dit, il te dit, le corps humain, c'est juste une enveloppe. D'ailleurs, il va développer ça, le Harizal, en disant que jamais un être humain, il est mort. Son enveloppe, elle est morte. Mais l'être humain, il n'est jamais mort. Je fais qu'adiche pour mon père. Si mon père était mort et que mon père n'existait plus, je fais qu'adiche pour quoi ? Donc tu vois bien que dans la foi fondamentale du peuple d'Israël, c'est que mon père est vivant. Sauf qu'il est d'une autre façon. Il s'est débarrassé de son enveloppe et il a pris une autre entité qui, elle, elle est quoi ? Éternelle. Tu me suis ou non ? Et là, maintenant, je te dis une chose. Hé, Sam, tu sais qui tu es toi ? C'est ton âme. Chaque homme et chaque femme que tu vois, c'est des enveloppes. Mais à l'intérieur de cette enveloppe, il y a une âme. Et là, il dit une chose. Je termine avec ça. Il dit, Alors Dieu, il dit le Harizal, il a décidé un bon matin que pour faire grandir ton âme, il a mis à un niveau qu'elle n'était pas avant de venir dans ce monde. Tu sais ce qu'il fait ? Dieu dit, allez, bon voyage. Descends en bas. Va au front. Va au charbon. Tu vas te marier, tu ne vas pas te marier. Les soucis de la vie, les enfants, la parnassa, la personne avec qui tu vas te marier, les épreuves de ta vie. Et toi, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Et Dieu, il te dit, Olivier, qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu ? Tu n'as rien fait. Je t'ai envoyé dans ce monde avec toutes les astarotes. À filoube astara, chez Betocha astara. Tu es dans un monde noir et tu te bats pour vivre et tu te bats pour écouter Dieu et tu te bats pour accomplir ce que Dieu veut. Gros travail de l'enveloppe. À travers cette âme qui a été mise à l'intérieur de toi. Alors maintenant, il te dit une chose. Veïne ! Et maintenant, Kivan, Tchadam, Ruhani, Bemaouto, puisque, puisque la, 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 le, comment dirais-je, l'essence même d'un homme, c'est sa spiritualité, comme on vient de le voir. Donc si toi, ce n'est pas toi, mais toi, c'est ton âme. Hein ? Une seconde, une seconde. Donc, on peut passer deux minutes là-même, deux minutes, juste deux minutes. Deux minutes, pas plus. Mesdames et messieurs, deux minutes. Donnez deux minutes. Qu'est-ce que mon âme a besoin ? Elle n'a rien besoin ? Elle est venue ici, elle n'a rien besoin ? Elle n'a besoin. Elle a besoin de quoi ? Un manger spirituel. Écoute-moi bien, c'est terrible ce que je vais dire maintenant. C'est en vérité, en vérité, c'est le médicament de la majeure partie des malades de ce monde. Ils sont malades, tu sais pourquoi ? Sous-alimentés. Eux, ils pensent que quoi ? Qu'ils sont sous-alimentés, c'est qu'ils ont besoin d'avoir encore des moyens et des moyens et des moyens et des moyens matériels. Mais ces moyens matériels, tu sais pourquoi, toi, tu as ce besoin de ces moyens matériels et des personnes qui vont te dire « Allez faire du shopping, ça me... » Comment ils disent ? Ça me... Ça me détend. Ça me détend. Ça nourrit mon âme. Je vais rentrer dans les magasins, donnez-moi deux de ça, deux de ça, deux de ça, deux de ça. Elle prend sa carte black, elle agite comme ça sur le truc et elle sort avec des paquets comme ça de Louis Vuitton et de machin et elle sort comme ça et elle sort et elle rentre dans sa voiture. Ça dure quelques heures et puis c'est terminé. parce que l'âme, elle a besoin. Sauf que l'âme, quand elle a besoin, elle envoie des ondes à la personne qu'elle a besoin. J'ai envie, j'ai envie. Mais elle a envie de quelque chose de spirituel. Toi, puisque tu as un corps matériel, tu traduis ça par des besoins quoi, matériels. Et tu commences à partir à l'achat et tu commences à partir à la course de la vie et tu commences à te dire « Il faut que je me batte et moi je suis un requin et je vais prendre le monde et je vais doubler le chiffre d'affaires et je vais tripler le chiffre d'affaires pour permettre à quoi ? À pas grand-chose puisque mon âme, en fin de compte, après avoir reçu cet aliment qui pour elle n'est pas un bon aliment, c'est un moment spirituel d'un instant. Tu rentres dans une boutique, tu prends des habits, tu sors. C'est un moment spirituel, tu as une force d'acquérir mais malheureusement, tu sais ça ressemble à quoi ? Il dit le rave. Ça ressemble à quoi ? À un bébé qui pleure, il a faim. Qu'est-ce que tu fais pour lui donner à manger ? Tu prends un biberon mais tu n'as pas de lait. Il n'y a pas de lait. Tu ne mets rien dedans. Tu lui donnes le biberon. Il va commencer à téter, ça va durer 20 secondes. Après 20 secondes, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va hurler deux fois plus. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a l'impression que quoi ? Tu l'as roulé, tu t'es moqué de lui. C'est fait ça, il va être vixé un bébé. Fais ça un bébé ! Il va hurler ! La Nechama, elle est dans le même schéma. Donne-lui, donne-lui, vas-y, 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 vas-y. Fais-lui plaisir à ton âme par des moyens matériels. Tu verras qu'un, tout de suite après, il y aura un rejet, il y aura un mal de vivre encore plus grand parce que l'âme elle est en train de te dire tu ne comprends pas que moi je ne peux pas manger ça, j'ai besoin de quelque chose de spirituel. Je terminerai par ça, j'ai encore beaucoup à parler mais je voudrais vous dire une chose. Mesdames et messieurs, tous ceux qui ont un mal de vivre, un mal de vivre, d'abord pour les hommes, un mal de vivre pour les hommes, j'encouragerai les enmerveillés, tu me diras si c'est vrai, de fréquenter un bête à midrash, d'avoir un rave, d'étudier la Torah. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que cette nourriture spirituelle, tu verras qu'un beau matin, tu vas te lever et tu vas te sentir bien. Tu sais pourquoi ? Parce que tout le mal-être que tu avais, c'était que la partie spirituelle qui était en toi te demandait. Et vous allez voir une chose, les fils, constatation, les fils de famille, qui ont beaucoup de moyens sont très malades, psychiquement. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de les nourrir en abondance. En abondance ! En abondance ! Hé ! En abondance ! Allô Hervé ! Moi je te dis une chose, je ne sais pas comment t'étais toi, mais moi, moi quand j'ai eu mon premier vélo à l'âge de 10 ans, 11 ans, un vélo ! A l'époque, un vélo, c'était con, j'étais fier ! Un vélo ! Que mon père, il m'achetait un vélo ! Quand aujourd'hui, nos enfants ont dans la main un tout petit appareil qui fait le prix d'un congélateur et d'un frigidaire et d'une machine à laver ensemble. Ils ne marchent pas plus dehors, vous avez vu ? Les jeunes, ils ne marchent plus dehors, ils sont en trottinette. On scooter et après, vas-y, 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 vas-y. Or, le fils du pauvre, comme il n'a pas ses moyens, il va aller chercher le fils du pauvre, entre guillemets du pauvre, ce n'est pas péjoratif. Il va aller chercher quelque chose de spirituel dans sa vie. Il est plus proche du spirituel que du matériel. Mais quand tu prends un enfant et tu le gaves en matériel, tu lui donnes la conception que c'est ce matériel qui va lui amener quoi ? Hein ? Je peux te poser une question, Gérard ? De porter un pull en laine normale ou de porter un mohair un mohair, un cachemire, un cachemire. Un cachemire. Il ne peut pas porter de la laine, c'est pour les manants, il a besoin, pour les gueux, il a besoin de porter du mohair. il porte du mohair. Si le mohair t'a amené, Sam, si le mohair et le cachemire nous a amené le bonheur, ça serait vu. Hein ? Ça amène de la chaleur. Je vais te dire une chose, quand on aime, elle est chaude, tu n'as pas besoin de cette chaleur, je peux t'assurer que tu es chaud. Regarde comment on est rentrés ce matin, comment on était ce matin, là, maman, comment c'était bon, hein, ou non ? Regarde le petit soleil qui sort là maintenant. Je dénonce ces familles, je dénonce ces familles qui pensent que pour leur bonheur de leurs enfants, c'est de les gaver à outrance dans le matériel. Et moi, j'ai vu des familles qui avaient réussi avec des enfants très malades car ils avaient été gavés spirituellement à tel point qu'il y en a un qui m'a dit j'en ai marre de la vie. Je suis parti dans tous les hôtels du monde, au Mexique, partout, j'ai tout fait. J'en ai marre, j'en ai marre. Ben, il a eu la chance. C'est qu'un jour, il a rencontré quelqu'un, il m'a dit viens avec moi dans une Ischiva à Jérusalem. Il est là-bas, la Ischiva. Il m'a dit, ah, le bonheur ! Une Ischiva, c'est pourri dans une Ischiva. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas ? Une Ischiva, c'est des dortoirs, des machins, tu étudies la Torah, il m'a dit, le bonheur ! Il m'a dit, ah, je kiffe ! Nos enfants, nos enfants les ont rendus de grands malades psychiatriques parce qu'on les a détruits. en enlevant complètement tout ce qui était nourriture spirituelle et on leur a donné nourriture matérielle. Alors, aux femmes, je peux vous dire, mesdames, si vous prenez un livre de Téhéline, si vous écoutez des cours de Torah, si vous nourrissez votre âme, je vous assure, c'est le plus beau lifting du monde. Tu sais pourquoi, Gérard, quand tu es heureux à l'intérieur, quand tu es heureux à l'intérieur, ça ressort sur le visage. Je t'assure qu'il n'y a pas plus grand que, il n'y a pas un plus beau Botox que celui de l'âme. Ça touche les mots quand on dit les mots comme ça, le Botox. Ça touche. Il n'y a pas un plus grand Botox que celui de l'âme. Je t'assure, je t'assure, il n'y a pas un plus grand Botox. Tu as des gens, tu les vois, ils ont tout. Ils ont 40, 50 ans, on dirait qu'ils ont 80 ans. Comme des morts vivants. Tu sais pourquoi, il te dit le Rav, le juif, le béni Israël et même les autres peuples, on est invité par une chose qu'un animal, il n'a pas assez l'âme. L'animal, il n'a pas d'âme. Il a ce qu'on appelle un souffle de vie, mais il n'a pas une âme. C'est pour ça que lui, il n'a rien besoin. Tu n'as pas vu les chats ? Les chats, ils ont besoin de quoi, les chats qu'on a ici ? Un peu de croquette et quoi ? Le bonheur. Et le bonheur. Après, ils viennent, ils se frottent sur mes pieds, on dirait que je suis leur père. Le bonheur. Tu dis à un chat, quel est ton chiffre d'affaires en KF ? C'est quoi tes noms ? Est-ce que tu as des... Non, non, non. Est-ce que tu as un patrimoine ? Il est heureux. Je te jure ma parole, il est heureux. Il se met là au soleil, il se met au soleil, il est en train de se lécher ses pattes, il se fait sa toilette, il est heureux. Ma parole d'honneur que nous on n'a pas... Hervé, nous on n'a pas un moment de bonheur comme ça. Et tu sais pourquoi ? Parce que nous on est malades d'une grave maladie qui s'appelle qu'on a une âme et que cette âme, elle a besoin de manger spirituellement et que si elle ne mange pas spirituellement, elle va se vautrer dans le matériel en essayant de trouver des petits moments spirituels à l'intérieur de ce matériel pour se nourrir. Mais ce n'est pas suffisant. C'est juste que le mal-être va devenir encore de plus en plus grand. Celui qui a compris ça, une femme qui a compris ça, elle prend son mari, elle envoie au bata midrash. Une femme qui a compris ça, elle s'assoit elle-même et elle commence à s'instruire, à étudier le midrash, des paroles de Torah, se déconnecter un peu de la folie de ce monde et de commencer à nourrir un peu son âme. Le Baruch HaShem que Dieu nous a donné une chose extraordinaire qui s'appelle cette méditation que nous avons tous les matins à travers quoi ? La prière. Ah tu as... Tu n'aimes pas la prière, on est fous. Tous les matins ? Oh non ! On se retrouve ici, on est là, on est bien, on étudie. Regarde, il y a un chiot de Gomara, ils sont en train d'étudier. En fin de compte, c'est quoi ? Hervé, ce n'est même pas une question de s'instruire, c'est une question de nourrir son âme. Une question de nourrir son âme. Si on avait compris ça avec nos enfants, dans des besoins comme ça, ceux qui ont les moyens, prenez un rabbin qui s'occupe de votre fils, qu'il étudie avec lui, un adolescent, vous allez voir le changement, vous allez être choqués, choqués du changement. Quand un adolescent n'est habité pas, d'un seul coup, une nourriture spirituelle, tu vas voir. Et, on est dans le bonheur là ici, parce qu'il y a une nourriture spirituelle qui est là, parce qu'il n'y a pas que la pièce montée, il y a une nourriture spirituelle, on est bien d'accord. Je vous laisse réfléchir, mesdames et messieurs, et partagez-moi ce cours. Brachabat, slacham, men kenir.